Bonsoir et bienvenue précieux téléspectateurs de la RTVC, vous suivez actuellement votre émission préférée à vous la parole. Le pasteur Innocent Lombé, dirigeant principal de l'église Yopougon, a été l'orateur des cours de formation des dirigeants spirituels de ce 23 janvier 2024, ici au temple de la CMCI Côte d'Ivoire, Siza Adjamé Liberté. Il a exhorté les frais sur la puissance dans le fait de marcher ensemble. A l'issue de ce message « Où est par le Seigneur ? », nous avons tendu le micro de la RTVC à certains participants. A vous la parole. Je suis le frère Abou Kwame Melek, dirigeant d'assemblée chez les Akaba, ancien en formation. Le thème de l'enseignement est ce qu'on attendait et c'est ce qu'on attendait même au juste. Puisqu'en assemblée, nous voulons accroître nos effectifs. Mais comment faire ? Et je pense qu'aujourd'hui le Seigneur est descendu pour nous dire que nous ensemble, nous puissions réussir. Ensemble, nous sommes forts en ayant une même pensée, une même vision, un même but. Et ce message, j'étais en train de méditer dessus au moment où le message passait. Comment réunir toute mon équipe, toute l'assemblée à la conquête pour obéir à ce message-là ? Voilà, comment réunir toute l'assemblée pour obéir à ce message ? Et aujourd'hui je suis béni, je suis heureux et je disais merci au Seigneur parce que j'étais présent à cet enseignement-là. Donc j'invite toute l'église à aller méditer sur cet enseignement. Parce que si nous tous nous mettons sur cet enseignement-là, je pense que nous ferons des exploits et nous pourrions atteindre les 100 000 membres. Merci. Je suis le frère Kadio Parfait. Je suis dirigeant du secteur de la zone de Yopougon. Et la vérité qui m'a marqué ce soir, c'est que nous devons marcher ensemble d'un même pas parce que c'est de là que vient notre victoire. Et je trouve et je comprends que c'est vraiment important parce que la Bible dit que la force vient du nombre. Donc si nous sommes réunis, nous y en sommes nos forces. Donc j'ai vraiment été béni, encouragé. Et j'ai prié pour moi-même que Dieu m'aide à suivre puisque la première étape, il fallait qu'on se soumette à la parole de Dieu et qu'on se soumette à nos dirigeants devant nous. C'est là les points que j'ai retenus en ce qui concerne le fait de marcher ensemble. Je bénis le Seigneur puisque le Seigneur ne parle pas en vain. Alors je comprends que nous sommes à un niveau où ça fait partie des points que nous devons traiter dans nos vies. Et moi personnellement, je prends ça comme un travail dont je rends toute la gloire au Seigneur. Amen. Je suis le frère Djer Broujul de la zone de Gonzacville, de Port-Boué, du sous-centre de Gonzacville. Je suis dirigeant principal d'Assemblée. Et ce soir, nous avons pleinement été édifiés, bénis parce que la question de croissance, c'est une question qui tarabuse pratiquement tous les dirigeants. Et nous avons plusieurs fois médité et cherché les solutions pour une croissance rapide de nos assemblées, de nos sous-centres et de nos zones. Et surtout que le but de notre oeuvre qui est de trouver, de gagner un milliard de disciples d'ici 2065 étant colossal, nous sommes en tant que dirigeants en train de réfléchir sur la croissance pour pouvoir atteindre le but. Mais ce soir, Dieu vient de répondre à cette préoccupation avec le marché ensemble. Parce que quand nous jeûnons, nous prions, parce que nous pensons qu'il nous faut jeûner, il nous faut prier. Mais si nous jeûnons, nous prions et nous ne marchons pas ensemble, je pense qu'il serait difficile pour nous de vaincre, de réussir à nos objectifs. Et ce soir, nous avons reçu la réponse. Et c'est ce que nous allons répandre comme information dans nos assemblées pour permettre à chacun de pardonner son frère, de marcher avec son frère, d'être unis et soumis aussi à l'autorité qui est établie, qui est le dirigeant de l'assemblée, le dirigeant de sous-sens, le dirigeant de zone, pour que d'un même pas, nous conquérons nos zones pour pouvoir atteindre nos buts. Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur l'enseignement de ce soir. Nous avons pleinement été bénis. Et je rends grâce à notre Seigneur Jésus, qui est toujours là pour répondre à nos préoccupations, comme il l'a fait ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je dis merci au Seigneur pour l'enseignement de ce jour. Et il faut dire que le Seigneur nous a parlé sur le fait que nous devons travailler ensemble, que nous devons avancer ensemble. Et c'est ensemble que nous allons réussir. Et en tant que frère et en tant que dirigeant, et je vais, pour mettre en pratique cet enseignement, ne soit qu'à travailler avec mes frères, avec toute l'assemblée, avancer pour que le but soit atteint. Parce que, si j'évolue seul, le but ne sera pas atteint. J'ai besoin de mon frère et mon frère aussi a besoin de moi. C'est ensemble que nous allons réussir. C'est ensemble que nous allons atteindre le but. que le Seigneur nous a donné. Donc je dis merci au Seigneur encore parce que je suis dans un secteur, le secteur de Nouveau-Cartier, qui est dirigé par la Seigneur Davila. Et depuis le dimanche passé, le Seigneur nous a déjà orientés. Et nous a déjà exaltés sur le fait que nous devons travailler ensemble. Parce que c'est ensemble que nous devons évoluer. Nous devons même briser cette barrière de fonctionnement en assemblée. Mais en tant que secteur, nous devons travailler ensemble. Et je viens ici à l'enseignement. Et c'est le même message qui a été donné. Et c'est pour dire que le Seigneur est un. Et le Seigneur connaît nos besoins. Et cette année, nous allons travailler pour faire réussir notre dirigeante, la Seigneur Davila. De sorte que le but soit atteint au nouveau quartier. Et si le but est atteint au nouveau quartier, le but sera atteint dans l'Église. Et même dans l'Église mondiale. Et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Oui, je suis le frère Lassé Agboudjan. Je suis technicien en bâtiment et directeur de ma société. Je suis un dirigeant d'assemblée. Assemblée 4 à Boisflé. Et ce soir, je suis content de participer à ce programme. J'étais à Yamsoukro, sur un chantier, quand le Seigneur m'a mis à cœur de venir à l'enseignement à Abidjan. Et puis, à 14h, j'ai pris le départ. Je suis arrivé. Vraiment, on dirait que le Seigneur m'a planifié ce programme pour moi. Et le message qui est sorti, vraiment, ça m'a fait du bien. Parce qu'actuellement, moi-même, je traverse une crise. Et les divisions, il n'y a pas d'entendre entre les frères dans l'Église. Vraiment, ça m'a mis de côté. Ça m'a mis de côté. Mais ce soir, le Seigneur m'a restauré. Et quand le pasteur a donné le témoignage, dans le message, il a donné un témoignage pour dire que quelqu'un peut dire qu'elle a perdu un parent, on ne veut pas venir le saluer. Ça, c'est mon cas. Mais ce soir, le Seigneur m'a restauré. Je voulais rendre grâce au Seigneur. Je suis le pasteur Mbosso Yacin Telvis. Je suis l'un des missionnaires de la Nation Ivarienne. Je suis basé à Tengre. Je suis très heureux d'avoir pris part à l'enseignement de ce soir. En ce qui me concerne personnellement, l'enseignement fut très riche. Et que quand Dieu parle, chacun a des points qu'il retient. De façon personnelle, ce que j'ai retenu, c'est que quand le Seigneur a donné un peu l'image dans le livre de Genèse, où tout le monde était ensemble, travaillait dans le même esprit, et avait décidé même de construire une maison ensemble, le Seigneur nous faisait comprendre que quand on est ensemble, il y a la puissance dans le fait d'être ensemble. Et quand on est ensemble, on peut vaincre à tout moment. Et effectivement, je me souviens, nous sommes allés à Tengre là, en mission, en mai 2018. Je peux dire que ça fait déjà quasi 5 ans. Mais l'un des témoignages marquants, c'est que c'était l'an dernier. Le Seigneur avait conduit à travailler dans un même esprit d'équipe, de travail. Ça nous a fait booster notre effectif. Parce que tous les frères étaient avec nous et convergés dans le même sens. Et vraiment, ça a apporté un grand fruit. Parce qu'aujourd'hui, on peut attester que dans le secteur de Tengre là, on est à 9 localités atteintes. Et nous sommes encore à 202 personnes durant les 5 années. Donc je peux attester qu'au sorti de cet enseignement, le Seigneur a vraiment vu le nœud de notre problème pour pouvoir booster la croissance. Donc pour ma part, je retourne encore pour aller mettre encore ce travail. Je demande encore au service du Seigneur pour qu'au sorti de là encore, nos effectifs puissent encore booster. Donc que Dieu vous bénisse et merci pour le travail que vous faites. Je suis le frère Konaka-Aimé et je suis missionnaire à Sakassou. Mon frère des disciples, c'est le passé menier. Et je vais rendre grâce à Dieu pour l'enseignement d'aujourd'hui. L'une des vérités qui m'a beaucoup plu, c'est le fait d'être ensemble. Et dans l'enseignement, Dieu a montré la nécessité. Quand on est ensemble, il y a une force dans l'ensemble. Et quand on est ensemble, on peut faire de grandes choses. Et vraiment, ça m'a béni beaucoup. J'ai compris que, selon les thèses de la tour de Babel, il disait que les hommes se sont unis pour construire une tour qui va atteindre Dieu. Et avec l'union, ils ont reçu à le faire. C'est Dieu même qui est venu, les séparant, confondant les langues. Et c'est ça, ils ont été dispersés. Ils comprenaient juste que, si Dieu ne procédait pas de telle manière, ils allaient atteindre leur objectif et leur but. Ils ont compris que, quand les hommes se mettent ensemble, quand ils s'associent, et surtout quand ils ont même essai, même idée et même vision, forcément, le but sera forcément accompli. Donc, j'ai compris que, nous, aussi, en tant que des hommes d'aujourd'hui, de notre génération, nous devons nous mettre ensemble pour aller de l'avant. Parce que, dans l'ensemble, il y a la puissance, il y a la force. Donc, vraiment, je vais rendre grâce à Dieu pour cet enseignement. Amen. Je suis le pasteur Kofenissa Raoul. pasteur missionnaire à Dabakala. Je suis vraiment réjoui d'entendre cet enseignement de ce soir. Nous avons besoin, vous savez, encore confirmé, c'est que notre maman, la soeur Koulayne, a partagé, lors de la présentation des vœux, de fin d'année, à Tékoa. Nous devons effectivement marcher ensemble. La vision, là où nous sommes arrivés, pour l'accomplissement de la troisième phase, il nous faut effectivement que nous marchions ensemble. Marcher ensemble nous permettra donc d'atteindre nos objectifs, d'atteindre le but et de construire cette œuvre, cette mauvaise œuvre que Dieu nous a confiée. et vraiment, je suis très confortant que ce message a porté son fruit. Parce qu'il y a vu chaque frère repartir avec beaucoup de souris, beaucoup d'enthousiasme, allant pour se mettre dans toute la conformité, pour marcher selon le message qui aide que, quelles que soient nos forces, quelles que soient nos expériences, quelles que soient nos divergences, nous devons marcher ensemble. Et c'est marcher ensemble qui va nous permettre d'être des hommes épanouis. Voilà ce que je voulais partager à tous mes frères, à tous ceux qui sont loin, qui nous regardent et à ceux qui sont tout près, qui m'écoutent, que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Théadé Stéphane Junior. Je suis le dirigeant du sous-centre de Williamsville. Et j'ai été très béni par l'enseignement de ce soir qui c'est tout le point de nous devons marcher ensemble pour être forts. Dieu nous a bénis avec divers dons dans l'église mais nous devons mettre tous ces dons au service de Dieu. Le Seigneur nous dit que nous sommes l'église, son église, donc membres du corps de Christ. Que chaque membre dise que sans mon frère je ne suis pas fort. Donc c'est ensemble que nous pouvons atteindre le but en travaillant ensemble en unissant nos efforts et je crois fermement qu'à partir de ce soir l'enseignement qui nous a été donné nous allons le mettre en pratique afin que notre but en Côte d'Ivoire soit atteint. Nous serons unis derrière le dirigeant le passé Méhé Boniface unis pour atteindre le but en Côte d'Ivoire. Donc que le Seigneur vous bénisse et je pars aussi pour ma part pour travailler en ce sens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment c'est sur ces mots que je vous dis au revoir d'ici là démeurez dans l'abondance. Sous-titrage ST' 501